Je pourrais te dire que le Joker, ça m'a reconfirmé que je voulais être comédienne. Quand j'ai vu la prestation de Joachim Phoenix, je suis sortie du cinéma et j'ai dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Ça m'a reconfirmé, je dirais. Daenerys, la mère des dragons dans Game of Thrones. J'aurais trop aimé. Princesse Diana. Je ne sais pas si ça a été fait, mais j'ai toujours voulu jouer une princesse, en tout cas un personnage dans la royauté. J'aime bien son histoire, après c'est une tragédie, mais je crois que j'aimerais bien jouer Princesse Diana. Tyrion dans Game of Thrones. On reste dans Game of Thrones. Parce qu'il est drôle, parce qu'il n'est pas prise de tête et je trouve qu'on le voit à l'écran, ça fait du bien, un peu de légèreté et en même temps, il est hyper profond. Mais tu sens qu'avec lui, il sera de bons conseils, il te ferait rire et il te ferait rire dans les moments durs. Il arriverait à relativiser, je crois. J'aimais beaucoup Roberto Arenales dans Undo Stress. Et un peu moins évident, mais César Cabano dans Physique ou Chimie. C'est une série qui passait à la télé, tu connais ? Et une série espagnole. Et ça, vraiment, je m'appelais Oulaya Cabano sur Facebook quand j'avais 14 ans. Donc oui, oui, un gros crush. Le directeur dans la Casa de Papel. Vraiment, j'ai eu envie de lui mettre des... Plus que des tartes. Des... Non, non, moi, j'avais eu envie de violence envers ce personnage. Mais en même temps, c'est hyper bien joué parce que... Il avait le ton de m'énerver. Mais je sais pas si ça l'a fait à tout le monde, mais pour ma part, quand je... Mais... Le petit rapporteur, le petit... Vraiment, ouais, il m'a énervée. Dans les Harry Potter, Voldemort, j'en ai fait beaucoup de cauchemars. J'ai fait beaucoup, beaucoup de cauchemars de lui. De sa tête, de son nez écrasé. Puis de la figure. Qui a aspiré les jambes. Buffy, contre les vampires. Parce que j'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune. Et parce que c'est... C'était, je sais pas, quand j'étais ado. Et ça m'a... Je sais pas, tout était possible. Allez, Robert Pattinson. Dans Twilight. Parce que j'avoue que j'ai... J'ai tout regardé. ... Sous-titrage ST' 501